Bienvenue dans cette vidéo, on va parler temps, date et heure avec Excel. Au sommaire, on va voir comment Excel gère les dates et les heures, les différents formats de date et heure, et enfin quelques formules. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi like et c'est parti ! Comment Excel gère les dates ? A vrai dire, d'une manière assez étrange, je vais rentrer une date. Par exemple, aujourd'hui, on est le 10 juillet. 10 juillet 21. Voilà ma date. Si je la sélectionne et que je fais un clic droit, format de cellule, dans la boîte de dialogue, format de cellule, par défaut, j'ai date qui est sélectionnée. Si je vais dans nombre, je vais avoir un nombre, donc ici 44 387. Pour Excel, un nombre est une date, c'est juste un format différent. Par exemple, si je saisis 1 à nouveau, clic droit, format de cellule, et cette fois, je sélectionne date, je vais avoir le 1er janvier 1900. A partir de là, il est facile de calculer le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et ce nombre, qui représente la date d'aujourd'hui, le 10 juillet, 44 386 jours se sont écoulés, puisqu'il s'agit simplement de deux nombres. On va aller un peu plus loin avec les différents formats, date et heure. Je vais simplement saisir une date ici. Si je fais un clic droit, format de cellule, j'ai la boîte de dialogue, format de cellule qui apparaît. Si je vais dans personnaliser, je vois ici le type de format qui a été retenu. Donc, j'ai un format jj.mm.aaaa. Ok. Je vais saisir la même date ici, et j'ai le même résultat. Mais, je vais venir modifier ce format. Un nouveau, clic droit, format de cellule, personnaliser. Et cette fois, au niveau du type, je vais rajouter 4j. 1, 2, 3, 4. Un espace, et vous voyez que j'ai mercredi, le 7. Donc, en fait, ces 4j sont un développement de ces 2j, qui représentent le 0,7. Je vais enlever le slash, et je vais développer les mois. Donc, pour ça, je vais rajouter 2m, et j'ai juillet qui apparaît. Je vais à nouveau enlever ce slash. Et j'ai donc mercredi, 7 juillet 2021. On peut aller un petit peu plus loin dans la mise en forme, si on le souhaite. Je vais simplement copier cet élément. Un nouveau, clic droit, format de cellule. J'ai à nouveau mon format qui est ici. Et je peux rajouter, si je le souhaite, le. Alors, il faut utiliser double côte pour bien spécifier qu'il s'agit de texte. Le, double côte, et espace. Et j'ai donc le mercredi, 7 juillet 2021. Maintenant, imaginons que je souhaite saisir des heures, heures et minutes, voire heures et minutes et secondes. Par exemple, 5, 2 points, ce sont mes heures. Minute, 45. 5 heures, 45. Et 0 secondes. À nouveau, pour Excel, il s'agit simplement d'un nombre qui a été converti en format heures et minutes. Si je fais un clic droit, format de cellule, je vois ici le type. HHMMSS. Donc, heures, minutes, secondes. Si je le convertissais en nombre, j'aurais un nombre décimal. Je vais le laisser comme ça. Et maintenant, un cas qui m'est arrivé il y a quelques années, à vrai dire. Le décompte d'heures. J'ai différentes personnes qui ont travaillé un certain nombre d'heures. Et j'aimerais savoir combien d'heures ça fait au total. Vous allez me dire, c'est facile, j'ai qu'à faire la somme de ces éléments. Et là, j'arrive à quelque chose qui, a priori, est faux. En fait, par défaut, avec le format heures, à chaque fois que l'heure dépasse 24 heures, Excel redémarre à 0. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente quand on veut calculer un décompte d'heures. Pour ça, il faut simplement modifier le format. Je vais faire un clic droit. Format de cellule, ici, au niveau de type, je vais mettre un crochet entre les heures. Donc, entre les deux H. J'ai 55 heures 05, ce qui me paraît correct. La suite, les formules de date et heure. Il existe de nombreuses formules temporelles dans Excel. On va juste en voir quelques-unes. Peut-être que ce sont les plus utilisées. J'ai une date, ici. On va essayer d'en extraire le mois. Donc ça, c'est facile. Égal mois. Le mois de cette date. Donc, en fait, numéro de série. Il s'agit du septième mois de l'année, c'est-à-dire le mois de juillet. Le jour, pareil. Égal jour. Numéro de série est ici. Cinquième jour, 5 juillet. L'année, pareil. 2021. Il existe des fonctions sans argument qui permettent de récupérer la date d'aujourd'hui. Eh bien, c'est simplement la fonction aujourd'hui. C'est une fonction qui n'a aucun argument. Je ferme la parenthèse. Et voilà la date du jour. C'est le 10 juillet que je tourne cette vidéo. Si j'ouvre mon fichier Excel demain, j'aurai le 11 juillet. La fonction va s'actualiser. Dans le même ordre d'idée, il existe la fonction maintenant. Qui, cette fois, me donnera la date du jour, mais aussi l'heure et les minutes. Une fonction très utile pour manipuler des dates est la fonction texte. Je souhaiterais modifier le résultat de la fonction maintenant. Pour afficher le samedi 10 juillet 2021. à la place de ce format-là. Pour ça, je vais utiliser la fonction texte. Alors, je vais commencer par saisir égal double côte. Je vais venir placer mon le, un espace double côte. Et je vais appeler la fonction texte. Ma valeur se trouve ici. Et je vais pouvoir venir modifier le format de cette date grâce à la fonction texte. Le format texte sera J, 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 J pour afficher le jour. J, J pour afficher le numéro du jour. 4, M pour le mois en entier. Et 2, A pour l'année double côte. Je ferme la parenthèse et entrer le samedi 10 juillet 2021. Et bien sûr, si j'ouvre mon fichier demain, j'aurai le dimanche 11 juillet 2021. Il existe des formules qui sont assez utiles si vous travaillez par exemple en comptabilité, que vous faites un suivi des paiements, des factures. Alors, imaginons que nous devons régler un fournisseur à la fin du mois le 15. Alors, il y a différentes compréhensions de cette phrase selon les pays et même selon les entreprises. Pour moi, fin du mois le 15, c'est-à-dire que si je reçois ma facture, on va dire le 10 juillet, j'attends la fin du mois, donc le 31 juillet, et je paye le 15, donc du mois suivant, le 15 août. On va essayer de faire ça avec une formule, égale fin de mois, pour attendre simplement la fin du mois. On a reçu notre facture le 10 juillet, c'est notre numéro de départ. Au niveau de l'argument mois, on va rester sur juillet. Si je mettais 1, on partirait à la fin du mois d'août. Ce n'est pas notre but, on va donc mettre 0. Et je vais rajouter 15 jours, puisque c'est fin du mois le 15. Ok, alors je vais simplement modifier mon formatage, parce que peut-être que les heures, on n'en a pas besoin. Je vais simplement partir sur un format date. Et donc notre facture reçue le 10 juillet, devrait être payée le 15 août. Un autre élément qui arrive assez fréquemment, c'est calculer la différence entre deux dates. Et dans Excel, il y a plusieurs modalités pour réaliser ce calcul. Il y a d'abord une bizarrerie d'Excel, c'est que Excel contient une formule secrète. Cette formule s'appelle date diff. Et elle calcule simplement la différence entre deux dates. Je vais essayer de l'appeler, mais en fait, si je tente de l'appeler, je ne la trouve pas. Pourtant, elle existe. C'est un mystère d'Excel. Je vais sélectionner ma première date, qui est ici. Point-virgule. Deuxième argument, ma deuxième date, qui est ici. Et troisième argument, le format renvoyé. Je vais vouloir le nombre de jours. Pour ça, double côte. Et je vais mettre D, comme Day. Je ferme la parenthèse. Et Entrée. Il y a 71 jours entre ces deux dates. En fait, on n'a pas vraiment besoin de la fonction date diff pour calculer cet élément. Il suffit de faire cette date, moins cette date. Et on a le même résultat. Plus compliqué, le calcul du nombre de jours ouvrés. Je vais appeler la fonction. Egal NB, jour ouvré. Date de départ, on commence le 5 mai. Date de fin, elle se trouve ici, en C20. Je ferme la parenthèse. Et donc, le nombre de jours ouvrés entre ces deux dates serait de 52. Maintenant, je vais rappeler cette fonction. Et cette fois, on le voit ici comme troisième argument. Argument facultatif, les jours fériés. On peut calculer le nombre de jours ouvrés en retranchant aussi le nombre de jours fériés. Pour simplifier le calcul, j'ai simplement mis un jour férié ici. De toute manière, selon les pays, ce ne sont pas les mêmes jours fériés. Mais, si vous voulez déduire les jours fériés de votre calcul, il va falloir tous les saisir. On va voir ce que ça donne. La date de départ est ici. La date de fin est ici. Et, je sais que dans cet intervalle, j'ai un jour férié ici. Donc, normalement, Excel devrait déduire un jour par rapport au calcul précédent. Et j'ai bien 51 jours. Dernière formule, la formule nombre de jours ouvrés, INTL. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais, en fait, c'est une formule qui va calculer le nombre de jours ouvrés en fonction des paramètres des week-ends. Certaines personnes ne travaillent pas le samedi et dimanche. Mais d'autres travaillent, par exemple, le samedi et ont le week-end qui se situe le dimanche et le lundi. D'autres personnes travaillent 6 jours sur 7 et ont simplement un week-end d'un jour le dimanche. Cette fonction va nous permettre, justement, de modifier les week-ends et donc le calcul du nombre de jours ouvrés. Je vais l'appeler, date de départ, c'est toujours C19, date de fin, C20, point virgule. Et c'est ici que j'ai le choix de mon paramètre du week-end. Et on va sélectionner quelqu'un qui a uniquement un week-end de un jour, donc un jour de repos le dimanche uniquement. Je ferme la parenthèse et entrer. Le résultat, du coup, est de 62. Dernier élément pour cette vidéo, la fonction convert, qui va nous permettre de convertir des jours en heures, des jours en minutes, des jours en secondes. J'ai ici des jours et heures d'arrivée et de départ de différentes personnes. Pour calculer le nombre de jours, pas de problème. Il suffit de sélectionner la date de départ et de déduire la date d'arrivée. Voilà mon nombre de jours. Donc là, avec pas mal de décimales, 1,16 jours. Je tire ma formule vers le bas et j'ai le résultat pour chacune des personnes. Maintenant, pour convertir ce nombre un petit peu bizarre en heures, je vais utiliser la fonction convert. Mon nombre est ici. Deuxième argument, deux unités. Il s'agit de jours. Je peux le chercher dans la liste, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il est ici, jours. Et je veux le convertir. Cette fois, j'ai moins de choix puisque j'ai uniquement les unités temporelles. Je veux le convertir en heures. Je ferme la parenthèse et entrer. Cela représente 28 heures. On voit que c'est un petit peu plus d'un jour, donc un petit peu plus de 24 heures. Je tire ma fonction vers le bas. On va faire la même opération pour les minutes. Égal convert. Je vais partir à nouveau du nombre de jours. Point-virgule. L'unité. Alors, c'est assez drôle parce qu'on a vraiment beaucoup d'unités. Des grammes, des lingots, des livres, des tonnes. Donc, nous, ce qui va nous intéresser à nouveau, c'est l'unité day. Point-virgule. Et on va convertir cette fois en minutes. Cela représente 1680 minutes. Je tire ma fonction vers le bas. Même opération cette fois pour les secondes. On part du nombre de jours. L'unité. Et on peut le transformer cette fois en secondes. On va faire ma parenthèse et entrer. Cela représente un bon paquet de secondes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des sujets de vidéos sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Pour les prochaines vidéos, je pensais personnellement à m'attaquer à la programmation dans Excel en VBA, mais aussi en Python. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Je vous ai re份. Je vous remue. Je vous remue.